Notre Père Après avoir été placé dans plusieurs familles d'accueil, Jérôme est arrivé à l'Arche des Greffoins. Il y trouve non seulement une équipe pour l'accompagner dans son travail, mais surtout un foyer à l'ambiance familiale et chaleureuse. Est-ce que tu peux me dire d'où ça vient ? De l'Arche à trolis. C'est de l'Arche à trolis ? Et c'est toi qui l'as choisi ? J'ai acheté à la boutique. J'ai acheté à la boutique. Et pourquoi tu as pris ça ? J'ai aimé bien. Qu'est-ce que ça représente ? L'Arche. Ces trois petits bonhommes. Et toi tu fais partie des petits bonhommes ? Ouais. Je crois que Jérôme avait une soif de relation qui a fait qu'il a vite trouvé sa place dans le groupe. Et il s'est vite adapté au foyer. Qu'est-ce que tu préfères au foyer ? Je fais des services. T'aimes bien les services ? Pour toi les services c'est vraiment important ? Ouais. Ça sert à quoi les services ? Pour mettre la table, pour faire le dîner. C'est des choses importantes ? Ouais. Qu'est-ce qui se passerait si on ne les faisait pas ? Je ne sais pas. Elle te dirait. Carton jaune. Carton jaune du noir. Carton rouge. Mais surtout si personne ne met la table on ne pourra pas manger. Ouais. C'est pas gagné hein. C'est pas gagné. C'est pas gagné. C'est là les autres. Voici le café. Je vais servir le café. Qui en veut du café ? Ah François c'est pour les gâteaux, les suites là. Malheureusement. Ça c'est pour Sylvie. Dans les foyers il y a une prière quotidienne. Il y a la messe hebdomadaire pour la communauté. Et je crois que Jérôme, quand il a été accueilli en foyer, lui a participé de façon assez naturelle. J'ai senti que Jérôme avait un fort désir de recevoir l'Eucharistie. Qu'il était prêt. Et qu'il demandait à bien vivre ce temps de préparation. Et donc je l'ai confié à Chantal. Et non seulement tu viens, mais tu es très très attentif. Très proche de Jésus. Ça te rend très proche de Jésus. Tu m'as dit ça aussi. Et que tu as envie d'être encore plus proche de Jésus. Oui. En recevant le corps de Jésus. C'est ça ? Oui. Je crois que les personnes avec un handicap, elles sont aussi sensibles au fait que l'Eglise, à travers les sacrements, leur donne accès à une vie, à une relation à Dieu comme tout le monde. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On lit. On se retrouve quand ? Le vendredi. Tous les vendredis. Tous les vendredis. Après le déjeuner. Alors on commence par quoi ? Enlever le marque-page. Oui, on enlève le marque-page. Et puis qu'est-ce qu'on regarde ? Des images. Et tu me dis ce que c'est ? La bagarre. Alors là, effectivement. C'est quelqu'un qui se bagarre ? Il se bagarre. Il se bagarre. Ici. Il se réconcilie, tu veux dire ? Oui. Il se réconcilie, tu veux dire ? Il faut la paix. La paix. Alors en fait, on peut demander à Jésus de nous aider pour faire la paix. Pour faire la paix. On commence par regarder l'image, pas en parler, voir si ça correspond à quelque chose chez nous. Et puis ensuite, on lit le texte. Pourquoi c'était important de ne pas rester indifférent ? Oui. De faire attention. Jérôme, ce qu'on a remarqué dès son arrivée, il est très très sociable. Il parle beaucoup. Il s'intéresse à chacun. Et bon, il est jeune de temps en temps, ça clash entre les copains. Mais ça revient tout de suite. Mais non, mais Jérôme, joue le jeu. Comment tu fais ? Bon, vas-y. Bon, vas-y tirer. Dieu habita en eux d'une manière tout à fait étonnante. Peut-être leur grâce, la grâce des personnes comme Jérôme, c'est qu'elles sont capables de dire plus vite que nous, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin des autres. Du fait de leur handicap, du fait de leur désir d'entrer en communion avec les autres, mais aussi avec Dieu. Lorsque je célèbre la messe ici, je suis étonné de la foi, de la foi des personnes. qui sont ici. Donc ça, c'est vraiment un cadeau qui est donné. Sous-titrage Société Radio-Canada